bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une petite présentation de l'oracle chico lee c'est un oracle de 32 cartes de chez l'oscar abeo il a été il a été dessiné par nicoletta chico lee et je trouve que c'est un oracle superbe magnifique il est il est magnifique mais ne faut pas se fier aux images enfantines parce que ce ne sont pas du tout des images pour enfants donc voilà il est dans une boîte cartonnée belle boîte cartonnée solide il y à un bon livre mais vraiment avec plusieurs langues donc nous avons les les cartes et à le petit cordon pour tirer facilement les cartes voici déjà donc voici le livre l'épaisseur du livre voilà le dos donc c'est un livre qui il y a une traduction en français de la page 68 à la page 86 voilà 68 86 nous avons donc chaque fois la la désignation de la carte donc voilà première carte c'est la dénégation distraction passivité vigilance commérage innocence regret motivation paradis conseil etc mais je trouve qu'en fait c'est un oracle assez parfois choquant je trouve voilà donc voici pour le livre et voici le dos des cartes il est splendide c'est un oracle très enfantin mais voilà moi je ne voudrais même pas le confait non le confier à un enfant même pas pour qu'il regarde je trouve que d'ailleurs les visages sont tristes surtout pour le tarot mais voilà je vais vous montrer je vais peut-être prendre les noms des cartes parce que ça je ne les connais pas par coeur je voulais dire en même temps la carte 1 c'est l'année la dénégation voyez le visage est toujours très triste le regard est toujours très triste la distraction le carton est vraiment de très bonne qualité vraiment elles sont un petit peu reluisant pas trop le derrière il n'y a pas de bordure devant une bordure on dirait un petit peu un petit peu de la dentelle moi je trouve qu'il est splendide c'est un jeu splendide mais il me fait un petit peu mal au coeur parfois voilà donc ça c'est la distraction le 3 c'est la passivité il est magnifique les dessins sont splendides vraiment la vigilance pour le 4 pour le 5 ce sera les comérages l'innocence pour le 6 il y a beaucoup beaucoup de sous-entendus dans toutes ces cartes regret énormément de c'est très bien dessiné et si on voit là on a qu'à regarder et puis on comprend le sens de chaque carte celle ci c'est la motivation très particulier mais les dessins sont magnifiques paradis conseils improvisation bonjour bonjour voyez enfin voilà vous l'interpréter comme vous voulez une petite fille dans sa chambre bonjour ce sont des qu'est ce qui rentre là bas pour lui dire bonjour voilà c'est l'isolement je n'ai pas lu la définition des cartes donc c'est l'interprétation ici que voilà que je donne comme ça quand je vois je vois l'image le parrainage voyez on va c'est un dessin qui n'est pas enfantin la 15 c'est la vocation toujours magnifique 16 expédition mais ces enfants ne rient jamais l'heure du compte la retraite la gestion le karma la consanguinité la suffisance 23 c'est les secours stratégie je cache quand même derrière la porte la petite et c'est c'est un adulte qui rentre voilà ça c'est un petit peu moi ça m'interpelle c'est l'inquiétude l'accélération la compassion toujours des sous-entendus regardez le gâteau qu'elle a dans la main regardez où elle met l'autre main direct ça saigne l'intimidation curiosité pinocchio avec son grand nez victoire vous voyez la petite fille elle arrive à combattre l'adulte dirons nous ou la personne qui lui fait du mal l'amour extrême et pour terminer nous avons la carte du désir voici voici pour toutes ces cartes donc la grandeur des cartes c'est une belle grandeur d'un oracle voilà je trouve donc voilà la qualité est vraiment bien les cartes sont magnifiques magnifiques moi je suis un petit peu voilà pas choqué choqué c'est pas le mot mais interpellé interpellé par ces par ces dessins parce que ce sont des choses qui existent sur lesquelles bien souvent ben on ferme un peu les yeux on tourne la tête et ceci fait que ben ce sont des dessins enfantins et ça nous oblige à regarder ces cartes ça nous oblige à voir les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient voilà donc il faut il faut peut-être je pense qu'un jeu comme ceci ben je pense que ça vaut la peine de la voir chez soi aussi dans son dans sa collection parce que regardez comme elle est malheureuse cette petite fille voilà et je pense que ça nous fait aussi réfléchir quoi ça nous fait réfléchir ça nous fait penser à des choses et et pas des choses belles malheureusement même si les dessins sont splendides voilà je ferai la prochaine fois la démonstration de du tarot du tarot au lieu de l'oracle ce sera le tarot voilà je vous laisse je vous souhaite une très belle journée et surtout ben soyez positif à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt